coucou bonjour à tous êtes vous en forme on se retrouve sur le live avec charlotte qui va pas tarder à arriver et on va parler du désordre digestif que nous connaissons tous allez je vais prendre la coquinette mais ma petite maman qui est là coucou à temps ça va ma beauté ça va et toi oui c'est tout belle tu as du bain non j'ai du vent j'ai un ciel couvert j'ai paris oui ben moi tu sais je suis en provence mais regarde je vous montre la vraie vérité tu vois voilà même la provence c'est pas comme moi en fait ça va un appareil ça me rassure on est tous à loger même enseigne bon bonjour à tous on va attendre quelques minutes et puis ben écoute je te laisserai démarrer ouais tu veux que je commence tout de suite ah oui ouais il faut qu'on tienne en une heure il faut qu'on tienne en une heure alors écoute franchement je me connais donc j'ai fait des notes parce que sinon moi je pars dans tous les sens et je vais donc je me suis fait des petites notes quand même parce que sinon c'est pas possible bon j'espère que la connexion sera bonne je t'entends bof mais bon est-ce que toi tu m'entends bien moi je t'entends bien est ce que vous vous m'entendez moi c'est haché mais bon ça vient certainement chez moi je sais pas moi en plus j'ai ma fille qui est en cours donc elle est sur la wifi je peux pas lui dire de couper priorité à elle forcément mais bon vous dites nous si vous entendez bien et si l'image est bonne s'il ya des coupures ou pas dites nous avec des petits pouces priori ça a l'air d'aller je vois des pouces vers le haut ça doit aller ok bon super bon en espérant que ça tienne donc justement on va commencer rapidement ok et donc toi dans l'ordre en fait tu vas tu vas dérouler ton ta partie et moi après donc je terminerai par la recette d'un bouddha bol sans faux de map d'accord ok alors aujourd'hui en fait moi j'ai souhaité répondre à plusieurs questions qu'on me pose très 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 souvent sur mon compte mais aussi quand on fait nos directs toutes les deux il ya beaucoup de personnes qui posent de questions sur le digestif donc c'est l'occasion je pense d'en parler et d'essayer un petit peu de dérouler ce qui se passe et en fait qu'est ce qui se passe dans l'intestin donc déjà ce qu'il faut comprendre c'est que au niveau du microbiote intestinal donc votre microbiote intestinal c'est vraiment quelque chose qui va avoir plusieurs rôles dans votre organisme donc il a un rôle où il va permettre de digérer tout ce qui est sucre complexe tout ce qui est protéines il va permettre aussi de synthétiser des vitamines du groupe b donc b8 b9 b12 tout ce qui est vitamine k aussi il va avoir un rôle barrière parce que finalement il va nous protéger des infections on le sait il ya 70% de l'immunité qui crée dans l'intestin et il va aussi donc voilà justement réguler ce système immunitaire et on parle aussi de régénération au niveau de la muqueuse du grêle donc ça c'est vraiment on va dire les rôles qu'on peut attribuer aux microbiotes intestinales ce qui se passe quand un microbiote intestinal il est déséquilibré on parle à ce moment là de dysbiose intestinale ça c'est un terme que très certainement vous avez dû voir sur des articles dans des livres aussi parce qu'il ya de plus en plus d'ouvrages sur l'intestin il ya le livre de julia anders sur le charme discret de l'intestin qui est très bien vous avez les différents livres aussi de marion caplan notamment power biotique où elle vous parle très largement justement ce microbiote intestinal voilà et comment justement vous pouvez en prendre soin donc ce qui peut se passer c'est que des fois le fait de pas mastiquer assez vos aliments ou d'avoir une digestion qui est plus compliquée vous allez créer en fait une forme de substrat qui va venir nourrir entre guillemets ce qu'on appelle les mauvaises bactéries voilà entre guillemets voilà l'huile de marion caplan voilà parce qu'en fait dans votre microbiote intestinal vous avez du bon et vous avez du moins bon j'essaie vraiment de désacraliser la chose pour vous puissiez comprendre et en fait normalement en temps normal ils cohabitent ensemble et tout se passe bien mais le problème c'est que quand il ya un déséquilibre on verra après les sourds de déséquilibre et ben ils n'arrivent plus à cohabiter ensemble et ce qui se passe en fait c'est que ben voilà s'il ya une mauvaise digestion s'il ya une mauvaise mastication vous allez créer en fait ce substrat qui va venir nourrir les mauvaises bactéries et leur permettre de proliférer leur permettre de prendre plus de place de détruire entre guillemets les bonnes bactéries et donc du coup de créer ce déséquilibre dans l'intestin et de vous amener sur ce qu'on appelle la dysbiose intestinale voilà faut vraiment comprendre que il y a plus de bactéries que de cellules dans le corps en fait limite dans l'intestin donc ça c'est très très important que vous l'aillez bien en tête donc la dysbiose intestinale il va y avoir des réactions qui vont entraîner en fait le déséquilibre intestinal premièrement il ya ce qu'on appelle l'inflammation savez on parle souvent d'inflammation au niveau du tube digestif alors en général on est sûr de l'inflammation de bas grade voilà ça c'est vraiment très important de bien expliquer il ya plusieurs typologie d'inflammation au niveau du corps et quand on parle de dysbiose on est sur du bas grade parce que on est sur quelque chose qui va être pas forcément symptomatique tout de suite à l'instant t donc ça c'est la première chose la deuxième chose c'est l'immunité qui va être fait affaibli qui va être faible en fait au niveau de l'organisme ça vraiment c'est la deuxième réaction c'est à dire que vous allez être plus vulnérables au virus forcément si votre intestin il tombe pas rond et que il ya un problème à ce niveau là on a cette inflammation du coup le stéminitaire il va être touché et après il va plus jouer son rôle de frontière parce que ce qu'il faut comprendre c'est que votre intestin son rôle lui c'est qu'on parle du grêle du côlon c'est de faire un gros travail quand même de ben on va on va regarder un petit peu excuse moi je vois des gens en fait qui mettent des smiley qui rigolent et je comprends pas qu'est ce qui fait en fait au niveau de l'intestin bref du coup ce travail au niveau de ouais non c'est pour ça ouais au niveau de l'intestin en fait ce qui va entre ça coupe est-ce que c'est chez moi ou est-ce que c'est chez charlotte je te perds je t'ai perdu vous entendez charlotte est ce que vous m'entendez moi je l'ai plus dites moi coupure ouais c'est chez charlotte maman tu m'entends c'est charlotte ça a coupé elle est partie ok bon est-ce que vous vous m'avez toujours elle va revenir ok chez moi ça marche bien ou pas on répondra aux questions à la fin on peut pas voilà pour revenir sur les gens qui peuvent qui posent des questions sinon charlotte elle va pas y arriver on peut pas tout le temps s'arrêter dès qu'on a une question d'accord donc quand on est nombreuses voilà je vous demande d'être voilà d'être cool là dessus il y a plein de questions qui défilent elle peut pas y répondre elle va dérouler son son programme et puis après on répondra aux questions ok allez j'essaye de voir si elle est revenue soit elle est sur paris alors charlie revient la voilà elle revient tu es revenu ouais tu avais perdu je suis désolée ça coupe c'est pas facile instagram en ce moment ça bug pas mal donc je reprends tout de suite comme ça on reste dans le fil du sujet donc l'intestin si tu veux il va y avoir vraiment cette notion de tri qui va se faire ou tout ce qui est toxines toxiques normalement est évacué en fait au niveau des selles ça c'est vraiment très important à comprendre et après tout ce qui est bon et ben du coup ça part en assimilation le problème c'est que quand on a une dysbiose intestinale et que donc du coup on est face à ce déséquilibre les éléments qui sont censés faire le tri en fait ils n'y arrivent plus à faire le tri et donc c'est là où ça peut devenir problématique parce que tu vas voir tout ce qui n'est pas bon en fait qui va être assimilé et tout ce qui est bon qui va être évacué donc c'est souvent quand on a des profils de dysbiose intestinale on est face à des personnes quand tu leur fais faire une analyse de sang quand tu contrôles au niveau nutriments où est-ce qu'ils en sont est ce qu'au niveau il ya des carences nutritionnelles pardon et ben c'est des gens qui sont dans des très très fortes carences parce que justement ils assimilent plus correctement donc ça c'est vraiment très important à avoir vraiment à l'idée donc le problème c'est que pour donner un exemple tu vas avoir des peptides les peptides c'est c'est des fragments d'aliments de d'aliments et des endotoxines qui vont passer dans le sang ce qui va exciter l'immunité c'est pour ça que je voulais en parler c'est que du coup ton système immunitaire il va s'emballer parce que ça va passer dans le sang les peptides les endotoxines et du coup c'est là où on commence à avoir des profils d'intolérance alimentaire d'accord c'est là on a les immunoglobulines qui s'excite vraiment de manière très très forte et on va avoir des gens qui vont manger des aliments et qui vont être tout de suite malades diarrhées domissements boutons grosses plaques sur le corps c'est très rapide d'ailleurs c'est très très rapide l'intolérance alimentaire c'est tu manges boum c'est c'est assez voilà donc oui ça aussi ça c'est en fait une réaction au niveau inflammatoire donc voilà ça c'est vraiment très important de l'avoir à l'esprit et surtout de garde d'avoir à l'esprit que le foie et la vésicule biliaire ils sont reliés au système digestif colon intestin grêle déjà tu as la connexion tu as la connexion qui se fait entre la vésicule et l'intestin grêle tu sais parce que il ya de la bile qui descend pour aider à digérer en fait quand tu es en phase de digestion et en fait donc tout ce processus quand c'est relargué en fait dans le sang tout ce qui est peptide endotoxine etc ça vient surcharger le foie et c'est pour ça que moi j'explique aux gens que quand on a une muqueuse qui est trop fatiguée quand on a une dysbiose qui est trop forte il faut d'abord s'occuper de l'intestin et après tu t'occupes de détoxer le foie et pas l'inverse il ya vraiment un travail là dessus à faire c'est pour ça que moi dans le programme détox je fais aussi travailler la sphère digestive les gens ils s'en rendent pas forcément compte parce que ils ont pas forcément la connaissance sur l'alimentation etc comme il faudrait pour l'intestin et le fait d'alléger le repas du soir ça me permet de régénérer les cellules au niveau de l'intestin le fait de mettre certaines touches d'aliments ça me permet de réensémancer le microbiote intestinal ce qui fait qu'il ya ce travail de fond qui est fait sur l'intestin soit qu'il ya des personnes qui ont un colon irritable qui font le programme et ça se passe super bien et ils vont bien mais ça c'est vraiment important de le garder à l'esprit parce que si tu as une dysbiose intestinale un colon irritable une problématique digestif quelconque et que tu vas t'acheter ta salle de boulot pour faire ta détox c'est même dangereux bah oui parce que tu vas créer un ce qu'on appelle un relargage intestinal parce qu'en fait ton foie lui trie les toxines il est balancé l'intestin pour évacuer par les selles et quand ça arrive dans son intestin les tâches on va trop faire ça c'est super top il faut le conserver et hop il renvoie en haut et le poids il doit retraiter encore 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 et ça ça fatigue l'organisme c'est très important de le garder à l'esprit la détox c'est pratique c'est quelque chose qui fonctionne avec un système en trois phases la biotransformation la conjugaison et la solubilisation ça c'est quelque chose que j'explique dans le programme et c'est important de garder à l'esprit qu'on n'est pas sur un truc léger basique facile non notre corps il est complexe notre métabolisme tu parles de ton programme c'est le programme détox printemps dont tu parles qui est sur ton sur ton blog oui c'est le programme printemps voilà qui est axé sur la détox hépatique parce que voilà le printemps est associé au foie en médecine chinoise et moi je crois beaucoup à la médecine chinoise à la médecine ayurvédique donc voilà moi tout le programme a été construit sur ces fondements là donc voilà ce qu'il faut comprendre c'est que cette dysbiose après moi ce que j'aimerais vous faire comprendre c'est qu'est ce qui vous amène à cette dysbiose la cause la causale de la dysbiose alors après je tiens à rappeler c'est très important vous êtes tous différents d'accord chaque individu à sa singularité on dit bien qu'on a notre propre personnalité ben là c'est pareil votre corps c'est votre identité ça vous appartient et le microbiote de jenny c'est pas le microbiote de charlie c'est pas le microbiote de d'une personne qui suit ce direct on a tous un microbiote différent c'est bien pour ça que aujourd'hui au niveau scientifique il ya énormément de tests qui sont faits sur de la transplantation fécale pour essayer de donner le microbiote d'une personne saine à une personne qui a un microbiote altéré je veux dire c'est des pratiques aujourd'hui qui sont utilisés surtout dans les cas de cibo etc on va en parler après voilà et qui voilà c'est c'est assez délicat comme comme concept mais pour vous expliquer voilà on est vraiment tous différents voilà donc ce que je vais vous énumérer ici déjà c'est une liste qui va être non exhaustive parce que des fois ça peut être multi plan ça peut être voilà il peut y avoir plusieurs raisons qui vont venir s'emboîter les unes dans les autres sur une période plus ou moins longue voilà donc ça c'est très important de garder à l'esprit donc au niveau du déséquilibre premier point que moi j'observe beaucoup c'est que c'est alimentaire c'est à dire que dans l'alimentation va y avoir un excès de glucides et de sucre qui vont favoriser ce qu'on appelle de la fermentation hydrogène à hydrogène donc cette fermentation à hydrogène elle va créer ce qu'on appelle une pululation bactérienne un excès de levure et ce qu'on appelle le cibo le cibo c'est small intestinal bacterial over grow ça veut dire qu'en fait vous avez des bactéries au niveau de votre colon qui vont migrer au niveau du grêle de l'intestin grêle et en fait ce n'est pas du tout leur place elles n'ont rien à faire dans l'intestin grêle et le problème c'est qu'elles attaquent le système enzymatique de l'intestin grêle et que du coup elles empêchent ces enzymes de travailler l'axe d'assimilation des nutriments donc vous rentrez dans des carences nutritionnelles je reviendrai plus tard sur le cibo mais déjà voilà cet excès de glucides et de sucre ça va créer de la fermentation à hydrogène tout comme si vous avez un excès de protéines vous allez créer de la fermentation qui elle ne va pas être justement à hydrogène mais on va avoir une fermentation qui va être génératrice de méthane voilà très important de faire la dit le distinguo donc sucre glucides hydrogène protéines méthane d'accord et on va pas avoir les douleurs au même endroit c'est à dire que si on a une problématique de fermentation à hydrogène on va plus être sur le colon ascendant donc le colon qui monte juste là sur la droite alors que si c'est de la fermentation à méthane on va avoir mal sur le colon descendant donc on va être plus sur la gauche donc observez aussi vos douleurs intestinales si vous avez mal à droite on est plus sur de l'hydrogène donc une problématique de fermentation de sucre et de glucides et si vous êtes sur des douleurs à gauche dans le colon descendant on est plus sur une fermentation à problématique de méthane donc on est sur de la mauvaise digestion protéines après ça tout ce qui est ultra transformé tout ce qui est produit industriel tout ce qui est à base d'acidifiants de conservateurs les additifs alimentaires tout ce qui va être industriel ça c'est du bullshit qui va être pro inflammatoire ça va créer de l'inflammation parce que ben on n'est pas fait pour avoir ce genre de choses dans l'organisme si vous voulez en apprendre plus sur les conservateurs les additifs alimentaires je vous encourage il ya un livre de corinne gouget sur les additifs alimentaires qui coûtent 9 euros c'est un petit livret orange et dedans vous avez tous les additifs alimentaires conservateurs qui sont répertoriés avec les effets sur l'organisme ils sont classés du moins bon au plus passable et ça c'est vraiment un truc à avoir à la maison il faut vous apprendre aujourd'hui à lire les étiquettes ça c'est un truc quand on achète un produit en magasin on prend le temps de lire l'étiquette et surtout dites vous une chose moi c'est ce que je dis au cabinet dès lors que vous prenez quelque chose dans les mains et que ça fait trop de bruit quand vous l'avez dans les mains c'est qu'on est sur quelque chose de méga transformé tu prends un paquet de chips tu vois le bruit que ça fait tu sais déjà que c'est pas bon quoi tu prends un paquet de gâteaux pareil c'est la même chose donc on évite regarde ça ça fait pas de bruit hyper silencieux mon père au levain voilà c'est parfait alors ensuite il ya tout ce qui va être consommation d'édulcorant c'est corinne gouget g-o-u-g-e-t tout ce qui est édulcorant ça ça va vraiment favoriser la dysbiose et en plus de ça mesdames sachez et messieurs que c'est souvent ce qui cause la prise de poids au niveau viscérale au niveau de vos viscères donc les personnes qui prennent du poids au niveau du ventre il faut savoir il ya les femmes aussi pas mal les édulcorants c'est pas bon voilà c'est vraiment pas bon du tout tout ce qui va être aussi un manque ou au contraire un excès de végétaux voilà vous le savez je le dis tout le temps c'est la dose qui fait le poison et même les choses qui sont bonnes si on les consomme avec été c'est pas bon je donne un exemple les zolaeugineux ça c'est un truc au cabinet ça je le vois tout le temps c'est à dire que j'ai des personnes qui se retrouvent avec des problématiques acnéiques avec la formation de boutons avec un sébum légèrement blanc un peu gras au niveau donc ici ici et ici et là souvent on est dans du bon gras mais qui est en excès donc du coup comme le froid n'arrive pas à gérer on rend dans une forme d'excès on a un peu de cholestérol qui monte et donc du coup ça s'exprime par ce biais là parce que je vous le répète la peau est un émonctoire qui cherche à évacuer on va avoir aussi des personnes qui vont avoir la nausée tous les jours qui vont se sentir pas bien donc c'est pas plus de 20 grammes par jour et dans les 20 grammes on compte aussi les huiles qu'on utilise pour les salades et oui c'est à dire qu'on mange pas des poignées d'amandes toute la journée quoi on mange pas des poignées d'amandes en se disant c'est sain c'est mieux que les gâteaux exactement c'est souvent l'erreur qui est commise quand on veut rentrer dans une alimentation saine on se dit je vais surconsommer de bonnes choses ça va faire du bien mon organisme et en fait non c'est vraiment la quantité c'est une notion qui est hyper hyper importante dans une alimentation saine on prend un peu tout mais jamais en excès ça c'est très important voilà donc ça c'est vraiment les causes possibles au niveau alimentaire je parle bien sûr qui peuvent créer ce déséquilibre au niveau intestinal donc par rapport justement aux oméga 3 il ya aussi des personnes qui vont consommer beaucoup beaucoup de graisse hydrogénée pro-inflammatoire oméga 6 etc et si on a un mauvais ratio oméga 3 oméga 6 ça aussi c'est pas bon et ça va être vraiment des structures donc comment on fait pour justement savoir où est ce qu'on en est et ça c'est une analyse que conseille marion on fait doser ce qu'on appelle les acides gras érythrocytaires ça permet vraiment de faire le point sur son dosage en acides gras vous allez savoir votre taux d'oméga 3 oméga 6 tout ce qui est linolénique voilà vous allez vraiment faire un point global ça c'est une analyse qui se fait qu'un médecin micronutritionniste au laboratoire l'IMS en belgique c'est pas remboursé je sais c'est pas évident quand c'est pas remboursé etc mais après voilà quand on est pas bien quand on est malade quand on souffre dans notre dans son quotidien bah je pense que parfois il vaut mieux se dire je mets 15 euros qui va pas être remboursé ou je mets 40 euros qui va pas être remboursé mais derrière je vais avoir mon profil et je vais pouvoir justement doser peut-être mieux dans mon alimentation peut-être comprendre aussi mon polymorphisme comment je fonctionne et justement permettre de d'être en meilleure santé ça c'est important ce sont les acides gras érythrocytaires mais pour faire ça il faut aller voir un bon asturopathe qui sache de quoi on parle et qui puisse vous aiguiller après vers l'IMS il y en a deux qui le font en luxembourg en belgique moi je suis en contact avec l'IMS parce que moi j'aimerais quand même bien pouvoir faire des demandes quand j'en ai besoin je suis en train de voir je voilà je négocie tu sais il ya toujours la frontière qu'il faut pas dépasser la limite faut pas dépasser moi j'essaie toujours d'être hyper droite et de faire attention à tout ce que je fais parce que je ne suis pas médecin et je le répète je ne suis pas médecin mais soit j'arrive à trouver un médecin micronutritionniste avec qui je veux bosser et qui pourra m'aider justement à avoir accès à ces analyses pour les personnes que je consulte mais voilà j'essaie de trouver une solution en tout cas la deuxième c'est qu'il faut pas qu'ils aillent voir leurs généralistes en leur disant marquez moi un bilan je peux faire les acides érythrocytaires non c'est un élément d'analyse il va vous regarder comme ça voilà c'est un élément il faut aller voir un médecin qui a compris l'importance de la micronutrition c'est très important pour ça deuxième cause de la dysbiose intestinale on a parlé lors du live la dernière fois qu'on a fait ensemble c'est le grignotage d'accord c'est le fait de grignoter tout le temps d'être dans ce non-stop en fait quotidien où vous allez tout le temps manger 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 ça ça vient perturber ce qu'on appelle le complexe myoélectrique migrant le cmm ça c'est le balai intestinal en fait que je vous avais expliqué la dernière fois qui part de l'entrephilorique de l'estomac qui descend jusqu'au cacum voilà donc ça fait vraiment de la sortie de l'estomac jusqu'en bas à la sortie à la sortie des selles et c'est un balai intestinal qui vient nettoyer l'intestin et qui permet justement de faire tout le processus de digestion voilà ça balai un petit peu etc et quand il peut pas faire son job correctement parce qu'en fait si vous mangez tout le temps à chaque fois que vous allez prendre votre repas du midi une heure après boum vous prenez je sais pas moi un gâteau ou vous allez ouais craquer sur des amandes du chocolat des choses comme ça et ben en fait vous allez stopper la digestion en cours et vous allez créer une nouvelle digestion voilà et là on crée de la fermentation et là on crée un déséquilibre et là on crée vraiment une problématique donc ce qu'on avait vu ensemble la dernière fois c'est que pour éviter justement qu'il y ait une trop forte stagnation alimentaire dans votre organisme et que on est une hyposécrétion des sucs digestifs il fallait bien attendre entre trois et cinq heures avant de faire quelque chose donc on mange le midi et c'est seulement trois à cinq heures après que on peut pas le goûter par exemple tu vois donc ça c'est très important ensuite autre cause on a déjà parlé tout à l'heure l'intolérance alimentaire qui va se écrite au fur et à mesure en fait de la dysbiose c'est à dire qu'on va voir un déséquilibre qui va se créer on va pas y faire attention on va se dire que c'est normal entre guillemets et puis le médecin on va le voir il dit bon t'es vous prenez ça 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 et puis ça va passer donc on passe à l'as en fait qu'il ya une dysbiose qui s'installe et donc on rentre après dans une certaine forme de sensibilité alimentaire d'intolérance alimentaire qui va venir encore plus accentuer l'inflammation autre cause et pas des moindres que marion aussi vous rabâche tout le temps c'est le manque de mastication ça c'est vraiment hyper hyper problématique faut comprendre que la digestion des glucides elle va se faire dès la bouche donc si vous mastiquez pas assez au niveau de la bouche du coup les glucides ils sont mal digérés et ça va favoriser forcément derrière des problématiques de dysbiose d'accord donc on mâche bien marion explique qu'il faut que soit de la bouille pour bébé dans la bouche donc voilà il faut vraiment essayer de bien 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 mâcher vos aliments ensuite il y a la prise aussi de certains médicaments donc tout ce qui va être antibiotiques parce que les antibiotiques ils nettoient tout sur leur passage ils détruisent tout le bon le moins bon on arrive dans un univers acceptisé je veux dire ça ça nettoie tellement tout qu'il reste plus rien à la fin donc tout ce qui est antibiotiques cortisone anti-inflammatoire pilules anxiolytiques chimiothérapie tout ça ça déséquilibre le micro-intestinal vous avez aussi tout ce qui est IPP les inhibiteurs de protons ça c'est ce qui est des pompes à protons pardon ça c'est ce qui est donné pour les personnes qui ont des gastrites aiguës au niveau de l'estomac qui ont des problèmes d'herniatal on leur donne des IPP donc c'est souvent tout ce qui est... tout ce qui finit par zole voilà tout ce qui est oméprasole, envo, méprasole voilà voilà donc ce qu'il faut comprendre c'est que ce sont des anti-acides parce qu'en fait ce qui se passe c'est que comme vous avez une inflammation il part du principe que comme l'estomac il est dans un univers acide avec l'acide floridrique du coup il faut calmer l'acidité pour que votre muqueuse se répare le problème c'est que on vous dit jamais et je vous le dis sur ce sort parce que j'ai gastrite aiguës en hiatal sur de nombreuses années donc je vous connais très bien les IPP ce qu'on vous dit pas c'est que quand on prend des IPP il faut réduire la consommation de viande rouge derrière parce que je vous rappelle que quand vous prenez un anti-acide votre estomac il est moins acide pour digérer donc du coup la viande rouge elle a besoin d'une forte acidité pour être digérée qu'est-ce qui se passe si on met de la viande rouge dans un univers qui est moins acide elle est moins bien digérée donc qu'est-ce qui se passe boum fermentation en méthane oh il y a Romy et oui il y a Romy mais mange les pieds alors je l'ai prise parce que sinon c'est pas possible donc voilà ça c'est très important de garder à l'esprit si vous prenez un IPP actuellement parce que bon ben voilà moi je suis pas là à vous dire qu'il faut arrêter votre traitement pas du tout moi je travaille avec les médecins donc il y a aucun souci là dessus mais je vous dis juste petit tips petit conseil diminuer votre consommation de viande rouge le temps de la prise de l'IPP et diminuer tout ce qui demande une forte acidité en digestion vous verrez que vous vous sentirez quand même beaucoup mieux parce que le problème des personnes qui prennent de l'IPP c'est que du coup elles ballonnent beaucoup et elles ont des douleurs sur le colon descendant qui est quand même assez assez galère tout ce qui va être aussi bon là je vais un peu me faire taper sur les doigts mais c'est pas grave tout ce qui est adjuvant des vaccins ça ça surexcite le système immunitaire donc il faut faire très attention à ça aussi autre point tout ce qui est sphère psycho émotionnel notamment le stress attention le stress quand il est subi parce que le stress normalement c'est quelque chose qui est censé être positif mais on le voit c'est quelque chose qui nous est en action on le voit en ce moment beaucoup de gens qui disent qu'ils ont des gros soucis digestifs parce qu'ils sont pas bien ils sont stressés ils ballonnent beaucoup avec c'est ça c'est ça donc il y a un médecin qui est top qui s'appelle Kelly McDonical qui elle parle du stress justement et du rapport positif avec le stress d'accord le stress il devient problématique quand on se laisse embarquer par le mental et les histoires que le mental nous raconte le bavardage mental qui va du coup nous stresser nous plonger dans quelque chose qui est anxiogène qui est angoissant donc il faut bien comprendre une chose c'est que ce putain de stress excuse moi je vraiment je pose le truc c'est que ce stress il vous bouffe il vous bouffe et si vous le gérez pas votre stress et ben ça n'ira pas mieux vous pourrez prendre tous les compléments alimentaires du monde toute l'alimentation saine du monde vous pourrez faire du sport plein de trucs si vous régulez pas à la base le stress il y aura toujours une répercussion somatique sur votre corps parce qu'on est fait comme ça il y a un rapport entre notre esprit notre mental et notre corps physique ça c'est pas moi qui le dit c'est les psychosomaticiens c'est la médecine ayurvédique c'est la médecine chinoise corps coeur esprit connexion la unité entre les trois en fait donc du coup s'il y a un déséquilibre émotionnel s'il y a du stress des choses comme ça du coup forcément ça va avoir un impact sur votre intestin parce que l'intestin c'est un deuxième cerveau voilà c'est cqfd je veux dire pas mal de livres maintenant et de recherche scientifique là dessus qui le prouve il faut vraiment comprendre que notre intestin il est connecté à notre cerveau il est connecté à notre peau d'accord on parle de gut brain skin connection ça c'est vraiment il faut comprendre que l'intestin c'est peau et cerveau donc si là ça va pas là ça va pas aller et au niveau de la peau ça va pas aller pourquoi vous croyez que quand il ya des gens qui font des crises d'eczéma souvent on a des profils des personnes qui sont stressés dans des situations professionnelles personnelles des conflits de séparation qui font qu'on a l'eczéma qui se réveille des personnes qui vont faire de l'acné parce que au niveau intestin déjà ça va pas du tout et aussi là ça va pas du tout il ya une peur un besoin de se protéger par rapport à l'environnement extérieur etc donc ça c'est important il ya des choses aussi qu'il faut noter c'est que le sport c'est très bien pour permettre à votre corps d'être en meilleure santé physique ça c'est vraiment génial mais par contre si vous faites du sport en excès là ça peut être problématique parce que quand on fait du sport en excès on va créer plus d'acidité forcément parce qu'on va relâcher plus d'acide lactique et ça votre corps s'il est encrassé s'il fonctionne pas bien s'il est dans un syndrome inflammatoire du coup vous allez moins bien évacuer cet acide et votre corps il va rester dans cette acidité et vous allez rentrer dans une acidose chronique donc c'est là où moi je conseille de faire des petites séances de sport de trente minutes on cherche pas à faire de l'exploit on cherche pas à aller trop loin à pousser son organisme 30 minutes c'est bien ça permet déjà de permettre de retrouver un équilibre hormonal parce que c'est dès les premières minutes de sport qu'on sécrète les hormones pour la conduition des graisses pour le bien-être pour se mettre dans l'action donc du coup il n'y a pas besoin de partir dans des strates de sport de une heure une heure et demie deux heures comme je peux voir parfois parce que derrière si vous gérez pas votre récupération on n'est pas bon donc le cocktail de jarvis par exemple cocktail de jarvis c'est un bon moyen de récupérer après votre séance de sport ça permet vraiment de vous regonfler et de vous remettre des minéraux pour contrebalancer la chute de minéraux qui a eu par la transpiration pendant votre séance de sport ça permet de contrebalancer le niveau d'acidité aussi ne pas hésiter à prendre des infusions d'ortie s'il n'y a pas de problématique quelconque pathologie vérifiez toujours bien sûr avant de prendre des plantes ça c'est important aussi de le redire on vérifie toujours que ce soit une essentielle plante oligothérapie gémothérapie fleur de bac n'importe quoi vous vérifiez avant vous demandez soit conseil aux pharmaciens soit conseil à votre médecin soit conseil à un naturopathe mais vous faites pas l'apprentissage tout seul très important ok pour gérer le stress donne juste quelques tips méditation alors si vous avez du mal à vous retrouver face à vous même parce que la méditation attention c'est une introspection vous pouvez faire de la méditation guidée christophe andré sur youtube vous propose des méditations guidées qui durent dix cinq minutes vous faites ça le soir avant de vous coucher c'est très bien si la méditation c'est vraiment pas maïmorphée qui est génial moi je l'ai c'est génial en mode déconnecté pas besoin du téléphone tu connais voilà je vais aller la chercher pour leur montrer je connais pas maïmorphée je vais aller la chercher attends je vais la chercher donc la méditation si c'est pas pour vous parce que ça vous met trop face à votre mental et que c'est compliqué n'oubliez pas toujours que pour couper le mental il faut fermer les yeux si vous fermez pas les yeux au niveau du cortex là ça va pas s'éteindre donc du coup vous allez continuer à être dans le mental donc très intéressant de fermer les yeux très important de le faire si vraiment la méditation c'est pas votre truc et je comprends que ça ne puisse pas l'être je veux dire il faut trouver ce qui vous fait du bien ouais j'avais j'avais vu ça sur un salon ça c'est génial franchement ça c'est génial c'est bon produit et vous pouvez faire de la respiration abdominale vous pouvez faire de la cohérence cardiaque vous pouvez faire de la respiration carré vous pouvez faire de qu'est-ce qu'on peut faire encore ? il y a tellement de trucs à faire du yoga voilà vraiment essayez de trouver quelque chose faites des tests dans la vie de toute façon et ce qui nous correspond il faut tester on est tous différents ça sert à rien de se comparer aux autres de vouloir faire comme tout le monde non en fait je veux dire moi je suis une quiche infinie en yoga je ne suis pas du tout douée je déteste le yoga mais vraiment pas je n'aime pas le yoga ça ne me plaît pas je n'y arrive pas les seules personnes qui arrivent aujourd'hui à faire du yoga c'est mon maître en Inde et Juliette c'est les deux seules personnes c'est tout d'ailleurs je vous parlerai bientôt de Juliette bref on revient au microbiote donc du coup ce qu'il faut comprendre aussi au niveau du microbiote et là vraiment je vais donner une astuce aussi pour les mamans qui sont enfin pour les futures mamans c'est que notre microbiote il y a une partie de notre microbiote qui nous est innée qui nous est léguée dès notre naissance par notre maman d'où l'importance que la maman quand elle est enceinte elle fasse tout ce qu'il faut pour avoir une bonne hygiène alimentaire et un bon microbiote parce qu'elle va le léguer à la naissance du bébé donc il y a le microbiote buccal le microbiote intestinal et le microbiote vaginal qui va être donné au bébé quand on accouche par voie basse d'accord ? et après l'accouchement il va y avoir l'allaitement l'allaitement lui c'est vraiment ce qui va permettre de construire l'immunité de l'enfant en donnant des bonnes bactéries c'est pour ça qu'on dit que l'allaitement c'est important pour un enfant d'accord ? et après de 0 à 3 ans il va y avoir votre alimentation c'est à dire voilà tout ce qui va permettre de construire l'écosystème intestinal donc vous vous rendez bien compte que si on a une césarienne si on a une vaccination précoce si on a du lait en poudre si on a une alimentation qui ne va pas être adaptée on va donner plein de gâteaux plein de sucre à son enfant forcément déjà dès le départ le microbiote il n'est pas bon donc comment on peut agir en tant que future maman maman et bien tout simplement déjà première chose c'est voilà travailler votre microbiote intestinal pendant la grossesse vous pouvez le faire donc vraiment je vous encourage n'hésitez pas à consulter une naturo qui est spécialisée dans la grossesse elles existent il y en a donc il ne faut pas hésiter à faire une séance ça permet vraiment de partir du bon pied très important deuxième chose il se peut que vous accouchiez par césarienne je veux dire on n'est pas divin on ne sait pas ce qui va se passer et ça peut arriver d'ailleurs tout ce que je vous dis là c'est expliqué dans Power Biotic donc n'hésitez pas à lire ce bouquin ce que vous pouvez faire par rapport à la césarienne c'est de demander si ça arrive de prélever en fait une partie de votre microbiote buccal et une partie de votre microbiote vaginal pour le badigeonner sur l'enfant au moment où il vient au monde c'est quand même un moyen d'essayer de lui donner vos bonnes bactéries avec votre enfant il y a des médecins il y a plein de médecins voilà voilà ça ça permet de vraiment essayer de contrebalancer en fait le fait qu'il soit non césarienne voilà et après si vous pouvez faites l'allaitement voilà moi je connais beaucoup de mamans qui ont eu des douleurs atroces donc n'hésitez pas en fait parce que les douleurs elles sont là parce que le processus il n'est peut-être pas fait correctement donc il y a des lacto-aidantes aujourd'hui il y a des femmes qui vous aident à l'allaitement et ça franchement c'est topissime d'être accompagnée là-dessus et j'en connais des lacto-aidantes et franchement je vous jure il ne faut pas hésiter en fait à faire appel à des personnes qui sont expérimentées sur le sujet et qui vont vous accompagner là-dedans et vous permettre de faire ce qui est bon en fait pour votre enfant et après bien sûr il y a toute la notion d'alimentation où plus vous allez apporter l'alimentation saine à votre bébé et plus vous allez lui permettre dans le futur d'avoir une immunité de fer d'avoir un bon microbiote voilà vraiment très important pour en revenir au niveau du SIBO parce qu'on avait dit qu'on parlerait un peu aussi du SIBO alors déjà il y a une chose à comprendre c'est qu'il y a le SIBO donc c'est Small Intestinal Bactérial Growth et il y a aussi le SIBO ça on n'en parle pas le SIBO lui c'est la même chose que le SIBO sauf qu'on est au niveau du côlon voilà la pullulation bactérienne elle se fait au niveau du côlon et c'est souvent dans le SIBO dans le fongique qu'on va avoir tout ce qui est candidosique par exemple d'accord la candidose ça provient d'une levure qui s'appelle le candida albican qui va avoir tendance du coup à pulluler à proliférer à prendre une place qui n'est pas qui n'est pas autorisée en temps de base en temps normal et donc du coup lui il va proliférer créer un biofilm prendre son espace et il va vous causer plein de désagréments une langue pâteuse au réveil une irritabilité une fatigue chronique une alternance constipation diarrhée une prise de poids une difficulté à en perdre vous allez même faire des plaques sur la peau vous allez avoir des mycoses vaginales vous pouvez même faire des mycoses au niveau des ongles que ce soit les ongles de la main les ongles de pied voilà ça c'est important de le dire donc au niveau du SIBO comme je vous l'ai dit tout à l'heure le SIBO on est face à une fermentation d'accord cette fermentation elle va quelque part cette pullulation bactérienne va remonter dans le grêle et c'est là où on parle de SIBO donc le SIBO on a des ballonnements souvent les ballonnements ils sont au niveau du haut c'est à dire au dessus du nombril c'est à dire qu'à la saisure de votre diaphragme niveau estomac vous prenez le bas de l'estomac vous allez jusqu'au niveau du nombril et là vous allez avoir un ballonnement haut d'accord s'il y a un ballonnement bas c'est qu'on est peut-être plus sur du SIFO qu'autre chose après il y a un truc bien important à avoir en tête c'est que les ballonnements et les flatulences c'est normal d'en avoir de temps en temps on n'est pas là à diaboliser le ballonnement attention si vous en avez de temps en temps et que de temps en temps il y a un petit ralentissement du transit ça ne veut pas dire que vous avez un SIBO un SIFO une dysbiose ça peut venir mais ça peut être épisodique ça peut être épisodique c'est ok en fait c'est ok dans la journée aussi moi je vois un coup de stress je ballonne de suite dans le quart d'heure voilà c'est ça par contre quand on commence à observer justement des colites récurrentes des ballonnements récurrents que ça devient gênant qu'on se sent fatigué qu'on voit qu'on dort moins bien qu'on voit qu'on est plus irrité etc c'est là où il faut commencer effectivement à se poser la question ce qu'il faut comprendre c'est que par rapport au SIBO c'est quelque chose d'assez problématique parce qu'on est sur un effet boule de neige d'accord c'est à dire qu'on va avoir quelqu'un qui commence à avoir des problèmes de fermentation au niveau de l'intestin ces problèmes de fermentation créent une pullulation bactérienne qui remonte dans le grêle au fur et à mesure du temps ça attaque les enzymes dans le grêle et ça empêche du coup l'assimilation des nutriments on rentre dans des carences nutritionnelles on rentre dans des intolérances alimentaires on a quelqu'un qui arrive plus à manger qui sait plus quoi manger qui s'encrase qui se retrouve intoxiné en général ça peut même aller jusqu'à toucher tout ce qui est enzymes pancréatiques on va avoir une difficulté au niveau enzymer donc une difficulté à la sécrétion on peut commencer à avoir des problématiques au niveau hépatique en créant une stéatose hépatique et là on a un métabolisme qui est littéralement effondré une personne qui est anxieuse en dépression nerveuse avec un digestif qui ne fonctionne pas du tout avec des réactions immunitaires excessives voilà moi ça m'est déjà arrivé de rencontrer des personnes qui étaient au bord du suicide mais vraiment c'est-à-dire des personnes qui viennent me voir au cabinet où ça fait peut-être 6 ans 7 ans qu'elles sont dans une errance médicale et qu'elles souffrent et que du coup elles ne savent pas du tout elles ne savent plus quoi faire parce qu'il y a eu plein de choses qui ont été testées parce qu'elles essayent de s'en sortir et de trouver des solutions et où elles n'y arrivent pas le problème du SIBO c'est que alors moi c'est très récent que je me suis intéressée au SIBO parce que le SIBO c'est récent c'est-à-dire que ça fait seulement que quelques années qu'on commence à en parler du SIBO et encore on en parle énormément aux Etats-Unis mais en France ça arrive tout juste donc ça c'est très très important de bien l'avoir en tête donc le SIBO on est vraiment sur une attaque viscérale on est vraiment sur quelque chose où on va avoir un profil type d'une personne qui va avoir des problèmes candidosiques ballonnement alternance constipation diarrhée acné rebelle acné rebelle s'il y a une acné rebelle on peut être aussi un SIBO je tiens à l'expliquer même quand on est dans quelque chose de kystique on a un déséquilibre hormonal mais le déséquilibre hormonal il vient d'où ? c'est ça qu'il faut essayer de comprendre c'est pas juste votre corps il a décidé un matin de se réveiller et de se dire tiens allez je vais rentrer en hyper-oestrogénie mais non c'est pas du tout ça en fait c'est qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ait ce déséquilibre hormonal bordel est-ce que c'est le foie qui est en train de se casser la figure est-ce que c'est l'intestin qui fonctionne plus correctement il faut vraiment réfléchir en termes de métabolisme parce que votre métabolisme il s'arrête jamais notre corps il s'arrête jamais donc si notre corps s'arrête on meurt en fait au bout d'un moment ça il faut vraiment l'avoir à l'esprit donc s'il y a du sable mais ne serait-ce qu'un grain de sable qui vient dans les rouages du métabolisme ça se bloque et si ça se bloque ça coince votre sang il va être épaissi il faut vraiment voir votre corps comme une sorte de tuyauterie où dedans vous avez le sang qui parcourt votre corps la lymphe tout le système lymphatique etc et que du coup forcément à un moment donné si ça se bloque qu'il y a un grain de sable qui vient tout bloquer et bien du coup ça va s'encrasser et le tuyau il va se boucher c'est comme votre évier qui va se boucher c'est pareil votre évier il y a du gras qui va s'accumuler dans le tuyau et au bout d'un moment le gras il va bloquer le passage et votre évier il va être bouché et bien là c'est pareil c'est la même chose et ça déborde et bien là c'est pareil c'est pareil un sang qui va être épaissi oui vu qu'il ne reste plus que 10 minutes et qu'on ne va pas finir je propose qu'on coupe le live mais moi j'ai fini là j'ai fini si tu veux ça va couper net je préfère qu'on raccroche maintenant que comme ça j'enregistre le live normalement ça devrait fonctionner en tout cas il sera dans ma story et on se reconnecte tout de suite et on termine proprement non ? je ne peux pas parce que j'ai un direct sur Quintessence juste derrière d'accord bon ok si ça coupe mais là j'ai fini parce que de toute façon je voulais finir sur le SIBO et juste parler deux secondes des Podmaps ah oui parce qu'il faut que tu fasses la recette moi je finis sur la recette alors coupe non mais coupe et on fait la recette 10 minutes et un quart d'heure vas-y allez ça va hop je vais voir si elle arrive à revenir non les live Instagram on écrase 80% donc on a on a pas l'air je te vois la revenue quelle connexion mauvaise aujourd'hui c'est une catastrophe moi il te décorde ça va me gonfler au bout d'un moment je vais trouver la solution t'inquiète on va quitter Instagram on va se la faire différemment parce que ça devient invivable j'explique juste ce que c'est les Podmaps parce qu'après il faut que je parte c'est ce que je disais c'est un autre direct vas-y comme ça on finira alors les Podmaps c'est un régime qui est souvent conseillé en fait pour les personnes qui ont des problématiques digestives moi j'y mets beaucoup 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 de nuances c'est très important d'y mettre de la nuance dans les Podmaps parce que malheureusement et moi c'est ce que je vois au cabinet il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans des régimes Podmaps et qui font ça pendant 3 mois 6 mois 1 an et c'est très 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 grave parce que les Podmaps à la base c'est une alimentation qui apporte des choses qui sont saines qui sont riches en fibres et qui sont essentielles pour votre microbiote intestinal donc sans priver sur le long terme c'est une bêtise ça je tiens vraiment à l'expliquer on va utiliser une éviction au Podmaps chez des personnes qui sont dans des grosses grosses problématiques digestives et on va le faire sur 15 jours pas plus parce que à un moment et puis il va falloir le faire accompagner en supprimant au fur et à mesure les classes pour identifier éventuellement ce qui est le plus problématique pour vous mais on supprime pas tout comme ça pendant un an moi j'ai récupéré des personnes au cabinet qui avaient tout supprimé pendant un an et qui ne pouvaient plus rien manger derrière parce que dès qu'elles mangent un truc boum c'était une réaction excessive immunitaire donc Podmaps on est sur fermenté cible donc tout ce qui fermente excessivement oligosaccharide on est sur certains légumes légumineuses et un peu le cacao disaccharide donc le lactose des produits laitiers monosaccharide ça c'est présent dans certains fruits pommes poires par exemple les polyols les polyols c'est tout ce qui est sorbitol dylitol malitol mamitol c'est tous les substituts du sucre qui sont plus difficiles à digérer donc les Podmaps ils ne sont pas problématiques en problématiques c'est pas problématique en temps normal c'est problématique chez les personnes qui ont un intestin fragile chez les personnes qui ont une dysbiose donc il faut comprendre que chacun va réagir différemment et chacun va avoir une tolérance par rapport au niveau des Podmaps donc ça va dépendre de votre capacité à digérer ça va dépendre de si vous avez des enzymes ou pas et une bonne sécrétion enzymatique et surtout si vous mastiquez assez ou pas s'il y a une bonne qualité de mastication c'est ça qui va permettre aussi d'avoir une bonne tolérance au Podmaps mais surtout c'est une question de quantité d'accord si vous passez votre journée à consommer du lait de vache ça va pas le faire entre le verre de lait le lait dans le café bombe digestive des yaourts au lait de vache tout ça et du fromage si vous faites c'est trop c'est trop donc c'est pour ça que c'est problématique d'accord c'est pour ça qu'on dit chez les personnes qui ont un intestin fragile d'essayer de diminuer le lait de vache et d'essayer aussi de diminuer peut-être ce qui va être inflammatoire ça veut pas dire que vous pourrez plus en manger derrière pas du tout ça veut juste dire que là votre intestin il est fragile donc on fait un travail sur le FODMAPS et on va travailler en stratégie après moi ce que j'aime bien c'est quand même vraiment bien expliquer cette histoire de FODMAPS mais après il y a un autre régime qui fonctionne bien aussi sur la partie intestinale c'est le régime GAPS G-A-P-S de Natasha Campbell ça c'est important en tout cas ce qu'il faut comprendre sur les FODMAPS jamais seul jamais seul vous vous faites accompagner jamais plus de 15 jours sauf à vide votre thérapeute d'accord classe après classe il y a une stratégie à mettre en place GAPS par exemple c'est ça c'est d'abord les céréales après les féculents après le sucre il y a vraiment une strat et ensuite bien comprendre qu'il y a une notion de structure votre corps en fait c'est pas juste il faut prendre des compléments alimentaires en micronutrition juste travailler l'alimentation juste travailler le stress on est sur quelque chose qui est holistique donc on travaille en stratégie de manière chirurgicale entre guillemets pour vous permettre d'avoir tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne parce que si vous faites votre alimentation mais que d'ailleurs vous donnez pas la structure que vous donnez pas la glutamine le collagène les acides aminés tout ce qui est bon et tout ce qui va permettre de retravailler la muqueuse intestinale ça marchera pas non ça marchera pas donc on est d'accord c'est un enfant de se dire allez je vais faire un régime FODMAP je vais faire un régime 106 surtout pas surtout pas il y en a beaucoup et vous suivez les conseils d'un professionnel et vous êtes pris en charge surtout mais qu'est-ce qui vaut mieux il vaut mieux faire 1, 2, 3 rendez-vous avec un naturopathe et mettre ça derrière soi définitivement parce qu'on comprend pas ce qui se passe dans son corps c'est quelque chose qui est individualisé ou est-ce qu'on reste dans son coin à acheter des tonnes de bouquins et aussi d'être aussi perdu qu'au départ c'est gastré de l'argent en plus non et puis de l'énergie et puis le système nerveux il en prend un coup aussi parce que forcément après on commence à rentrer dans des troubles du comportement alimentaire parce qu'on en arrive et je le dis parce que moi je l'ai vécu d'accord c'est du vécu c'est de l'expérience de vie que je partage c'est que t'en arrives à un stade où tu sais plus quoi manger et t'en arrives à développer la peur de manger t'as peur de manger moi j'avais peur de manger j'étais même pas dans une forme d'anorexie comme pouvaient le dire les médecins c'est juste que j'avais peur de manger quoi parce que si je mangeais j'étais malade j'avais des vertiges je faisais des évanouissements j'avais des réactions immunitaires hyper violentes moi je veux dire ma dernière année de master quand je faisais mes études je l'ai passé dans un état que franchement je le souhaite à personne c'était là parce que quand tu passes la nuit dans ta salle de bain couché par terre parce que t'as voulu faire plaisir à tes parents manger un truc le soir et que c'est pas passé c'est pas possible donc à un moment donné moi je ne remercierai jamais assez c'est le naturopathe qui m'a littéralement sauvé la vie à l'époque bien sûr c'est un médecin en plus un médecin donc c'est là où vraiment je merci la vie parce qu'il y a des médecins qui ont justement cette ouverture d'esprit et qui ont compris à quel point l'alimentation c'était le premier pilier il y a des médecins qui arrivent à connecter quand même que leur serment d'Hippocrate il est relié à Hippocrate et qu'Hippocrate il disait que l'alimentation c'était la première médecine quand même tellement évident c'est notre carburant voilà donc voilà je ne remercierai jamais assez ce monsieur qui s'appelait docteur Soulier à Nice qui n'exerce plus aujourd'hui je vous le dis parce que voilà mais voilà qui m'a littéralement sauvé la vie donc merci à lui je suis désolée il faut que je quitte pas de soucis je ne pouvais pas avoir ton doute à toi merci beaucoup ma belle c'est super intéressant c'est expliqué surtout simplement avec des mots qu'on comprend et c'est très très bien résumé je pense qu'il y a de belles pistes mais voilà on reste sur l'idée qu'on se laisse pas partir comme ça dans n'importe quoi sur Google à essayer de suivre quelqu'un non on se fait accompagner d'un professionnel de santé un natureau essentiellement c'est mieux et qu'on est tous différents c'est ça voilà l'individualité la singularité et l'unicité c'est très important ça rejoint la même chose c'est de dire on est tous différents vous pouvez faire appel à un naturopathe à un nutrithérapeute à un diététicien qui a ouverture d'esprit sur tout ça à un médecin micronutritionniste il n'y a pas que les naturaux qui peuvent vous aider là-dessus vous pouvez aussi faire appel à un praticien en ayurveda qui vous aidera peut-être plus dans la dimension aux connexions de cœur de cœur de cœur de cœur de cœur de cœur parce que c'est très acté dans leur médecine ou en médecine traditionnelle chinoise mais en tout cas ce qui est sûr c'est faites-vous accompagner que ce soit sur le plan psy parce que des fois on en a besoin aussi pour comprendre ce qui se passe je veux dire le développement personnel c'est bien mais ça ne fait pas tout il faut bien comprendre que quand on essaie de comprendre ce qui se passe en nous notre stress nos émotions etc vous allez faire une étude sur vous-même avec votre propre prisme mais votre prisme il peut être biaisé il peut être avec des projections des choses qui vous appartiennent peut-être pas et donc du coup vous allez vous persuader de quelque chose alors que la problématique elle est ailleurs que c'est dû à autre chose c'est pour ça que je vous encourage j'ai un direct à 14h30 aujourd'hui avec Caroline Derumini qui est psychoanalyste clinicienne spécialisée en psychogénéalogie décodage biologique et je vous encourage vraiment à suivre ce direct parce que justement on va en parler de tout ça voilà super et bien on se connecte moi j'y serai bon bisous merci madame à tout à l'heure à tout à l'heure bisous bisous merci bisous raccroche ma puce bon alors nous on continue donc alors là du coup Charlotte elle n'a pas eu le temps de vous expliquer les ingrédients qu'on allait mettre dedans ce sont des ingrédients que j'ai choisis en fonction de la liste des ingrédients non c'est à 14h30 le live dont elle parle la liste des ingrédients qu'on a choisis toutes les deux je les ai choisis en fonction donc des aliments principalement sans FODMAP donc ces fameux ingrédients dont elle vient de parler qu'on enlève petit à petit de son alimentation parce qu'on a décidé que c'était bien de choisir des ingrédients comme ça pour terminer le live aujourd'hui voilà comme elle a dit c'est pas une alimentation qu'on doit tenir sur la durée pendant des mois et des années on mange pas sans FODMAP toute sa vie on se fait accompagner par un praticien qui va vous dire quels ingrédients à enlever au début puis après par étape on en enlève d'autres et puis une fois qu'on aura quasiment enlevé tous ces ingrédients on remonte de l'autre côté et on va les réintégrer tout doucement et c'est comme ça que vous allez réussir à rééquilibrer votre dysbiose votre microbiote intestinal si c'est lié à tout ça voilà donc en tout cas merci de son intervention c'était super passionnant donc moi ici je vais vous montrer les ingrédients qu'on a choisis alors c'est un bouda bol donc on va y mettre plein de choses dedans alors le temps n'est pas très propice à manger froid je vous l'avoue je vous l'accorde mais bon tant pis je pourrais faire réchauffer certaines choses au micro-ondes personne ne répond au micro-ondes personne ne répond c'est marrant bon au vitaliseur donc là j'ai fait cuire du quinoa dans mon vitaliseur c'est du quinoa qui cuit très vite celui-ci c'est celui que je vous avais montré de chez Primeal qui cuit en quelques minutes puisqu'il est déjà pré-cuit j'ai avec celui-là parce que dans l'autre dans celui que j'ai utilisé la dernière fois quand on a fait une recette en live il y a dedans des lentilles alors vous avez certains régimes FODMAP qui disent oui on peut mettre des légumineuses et des lentilles moi j'ai bien regardé il n'y avait pas les lentilles et pas les corail non plus donc ici c'est vraiment du quinoa je l'ai fait tremper un petit peu dans de l'eau et je l'ai mis dans mon vita ici mais genre 2-3 minutes pas plus il n'a pas besoin de cuire puisqu'il est déjà pré-cuit j'ai fait avec mon petit appareil magique que j'aime bien des petites alliatelles de courgettes qui sont crues que je vais faire un petit peu avec un petit peu de citron et des fois j'aime bien même les mettre une minute sur mon tamine mon vitaliseur j'ai fait dorer des patates douces qui elles donc sont bonnes dans le régime FODMAP avec dans lesquelles j'ai mis cette non pas celle-ci de la cannelle que je teste d'ailleurs la nouvelle cannelle que j'ai reçue de chez base donc j'ai mis de la cannelle et j'ai mis cette huile de coco et olive voilà ce sont des huiles qu'on peut mettre dans le régime FODMAP j'en ai mis un petit peu et je les ai fait cuire 20 minutes à 180 à peine dans mon four et non pas au vitaliseur parce que j'avais envie de manger des patates douces rôties et pour ceux qui me suivent vous savez que je les aide beaucoup voilà donc ça donc c'est la cannelle base ils m'ont envoyé un super colis que je vous montrerai avec des eaux de coco avec des laits de coco curcuma enfin voilà vous savez que mes meilleurs laits en tout cas pour moi les laits que je préfère sont de coco sont vraiment ceux de leur marque j'ai reçu aussi ce curcuma que je vais mettre dans ma petite sauce pour accompagner mon bout d'abol voilà donc là mes patates douces rôties 20 minutes j'ai du mesclin donc la salade c'est bon ça passe il n'y a pas de soucis j'avais fait germer des petites graines il y a 3 jours d'alfafa parce que je n'en avais plus donc ici j'ai mes petites graines au bout de 3 jours qui sont super germées donc je vais en mettre dedans je vais mettre du tofu mais vous auriez pu mettre ou de la vente ou du poisson il y en a il y en a certains qui passent il n'y a pas de soucis je vais manger avec mon pain donc ça c'est le pain qu'on a fait hier avec le levain qu'on a fait avec Shira enfin moi mon levain a maintenant une douzaine de jours le pain il est extra il a une odeur je vous jure vous allez voir c'est juste incroyable l'odeur du levain au début ça peut sembler vraiment étonnant je vous le dis il y a cette petite couleur rose qui arrive avec la fermentation ça c'est le sarrasin ne soyez pas inquiets aérez-le vous allez vous habituer à l'odeur c'est la fermentation qui fait cette odeur au début on n'aime pas moi je n'aimais pas cette odeur et maintenant j'adore souvent vous savez ce que je fais là j'ai mon levain je le soulève et je le renifle j'adore voilà donc je vais prendre je pense une ou deux tranches que je vais toaster parce que c'est encore meilleur et parce que vous avez vu dessus j'ai mis des petites graines de sarrasin et que donc du coup elles vont elles vont torréfier donc ça va être super bon laissez-le bien s'aérer une journée moi je l'ai fait lever je crois 15 ou 16 heures dans mon vitaliseur éteint qui était tiède au début qui était froid ce matin forcément et je l'ai fait cuire 50 minutes classiquement comme d'habitude quand je fais vous savez le pain au vitaliseur je vais mettre ensuite des petites graines là de chambre alors celles-ci me viennent de chez Régénérescence je les adore mais j'aime beaucoup aussi celles de Dier Superfood j'ai recommandé la spiruline de chez Dier c'est ma préférée donc je vous en parlerai dès que je la reçois je l'ai commandé en urgence donc je vais mettre des petites graines de chambre je mettrai avec tout ça une petite sauce que je vais faire à base de yaourt de soja de citron de menthe et de curcuma voilà donc je vais faire de l'assemblage devant vous ça va être simple et ça va être rapide je vous pose ici vous utilisez si vous y voyez correctement hop alors je vais pousser le pain donc je vais commencer par mettre du mesclin moi je mange beaucoup de salade je suis un vrai lapin mes enfants rigolent tout le temps moi je mange des salades à tous mes plats même quand je fais un plat chaud je mets toujours du vert j'ai besoin de couleurs dans mes assiettes vous le savez et moi je mets du vert partout donc on a la verdure je vais mettre mon quinoa donc qui a cuit alors je vous rappelle pour ceux qui ne savent pas que le quinoa le quinoa le quinoa blanc le quinoa rouge le quinoa noir vous le mettez vous prenez une dose de quinoa que vous voulez vous mettez dans un bol dans votre trio et vous couvrez à ras bord du niveau de votre quinoa d'eau froide ou de tiède si vous voulez gagner du temps et vous posez sur votre vitaliseur sur le tamis de votre vitaliseur et normalement en une quinzaine de minutes au plus votre quinoa il est cuit et vous allez vous rendre compte que même s'il reste un petit peu d'eau vous l'enlevez de votre tamis vous le laissez de côté et au bout de quelques minutes il n'y aura plus d'eau du tout vous n'avez absolument pas à l'égoutter si vous avez à l'égoutter c'est que vous avez mis trop d'eau c'est ce que j'ai fait l'autre jour au live j'avais mis trop d'eau mais vous n'avez pas à l'égoutter et vous avez un quinoa qui se détache bien qui n'est pas du tout sec qui est bien hydraté donc ça c'est génial la cuisson du quinoa au vitaliseur c'est super ça vous évite de laver une casserole en plus profitez d'un temps de cuisson où vous mettez vos légumes à côté et vous gagnez aussi sur le côté énergique donc moi je vais mettre du quinoa dans mon bol alors là il est froid ça va être un bol froid et vous pouvez le manger vous pouvez le faire même reposer votre bol votre trio vous pouvez le remettre sans problème sur votre vitaliseur pour le faire réchauffer donc ça c'est mes petites agliatelles du courgette vous savez que je fais avec mon spiraliseur je vous l'avais déjà montré c'est quelque chose que j'utilise beaucoup quand les courgettes arrivent il faut savoir que moi je suis en Provence et que les courgettes sont arrivées on est au mois de mai dans quelques jours donc voilà c'est un légume de saison je le dis avant que certains me disent c'est pas la saison si c'est la saison il faut savoir qu'on a eu en plus un hiver très climant et que les courgettes sous serre elles ont bénéficié de beaucoup de chaleur et que donc nous on les a on les a en Provence mais c'est vrai que dans certaines régions de France j'avoue vous ne les avez pas encore je vais mettre donc mes patates douces ça c'est génial patates douces rôties donc à l'huile coco l'huile d'olive et donc du paprika fumé j'avais mis et de la cannelle donc voilà je vais mettre mes patates douces encore un petit peu alors vous ne fiez pas à la taille du bol je vous rappelle qu'il y a beaucoup de verdure que ça prend beaucoup de place coucou ma copine Amélie ensuite je vais couper donc du tofu n'oubliez pas le tofu il faut le prendre lacto-fermenté toujours 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 évitez de prendre des tofu qui ne sont pas lacto-fermentés et de les faire dorer trop à la poêle dans des sauces des machins moi le tofu j'ai pour habitude de le prendre lacto-fermenté et j'ai pour habitude de simplement le manger comme ça je le coupe en petits morceaux et c'est trop trop bon et c'est mieux que de le faire griller à la poêle celui-ci en plus il va accrocher si vous le faites griller des fois je le mets sur le tamis pour mon vitaliseur combien de temps la cuisson au four pour les patates douces 20 minutes à 175 180 maxi je vous rappelle que la patate douce elle n'aime pas être plus trop forte donc doucement moi je mets pour une patate douce je mets l'équivalent d'une cuillère à soupe pas trop trop remplie d'huile d'olive et d'huile de... alors moi j'aime bien celle-ci je vous la conseille vraiment parce qu'elle est mélangée coco-olive elle est super donc moi je mets une cuillère à soupe je les mets dans un bol je les mets dedans coupé sans la peau je mets une cuillère à soupe d'huile d'olive coco-vigeant je mets un peu de paprika et de cannelle c'est divin donc celui-ci mon tofu il est à l'ail des ours oui il est à l'ail des ours tu l'as reconnu voilà donc là j'en ai mis beaucoup donc je ne vais pas tout tout mettre je vais réserver le reste voilà donc là j'ai tout ce qu'il faut je vais rajouter mes petites graines alors je vais mettre mes petites graines de chambre et après on va le faire la sauce donc les graines de chambre que moi je les mets dans toutes mes assiettes et vous pouvez même mettre dans vos bols le matin si vous déjeunez ça c'est une bombe protéinée vraiment c'est vivant c'est riche en protéines c'est bien sûr sans gluten donc faites-vous plaisir moi au niveau des graines après j'aime bien mettre du croquant donc je mets souvent du sarrasin le fameux sarrasin que je mets et qui me sert aussi à faire vous savez hier Shira dans le live elle a expliqué qu'il valait mieux si on pouvait faire sa farine de sarrasin en prenant des graines de sarrasin et qu'on voit qui sont fraîchement moumues c'est mieux vous mettez dans un petit moulin à café quand vous démarrez votre levain seulement quand vous le démarrez vous prenez vos deux cuillères à soupe de levain en graines vous les mixez en farine et c'est mieux pour faire démarrer la fermentation de votre levain et moi j'aime les croquets comme ça donc je les mets très souvent dans mes salades ça apporte du croquant je vais mettre des petites amandes donc il y en a 4 voilà donc on se rappelle que Charlotte a dit et c'est très vrai on ne mange pas des tonnes et des tonnes d'amandes et d'oléagineux qui elles vont déjà être même si c'est du bon gras il ne faut pas en abuser parce que ça fait quand même grossir et c'est là qu'on va stocker donc c'est la fameuse pince abdominale et il ne faut pas oublier que ce que vous voyez à l'extérieur c'est bien pire à l'intérieur et vous avez vos organes qui sont entourés de gras après donc attention méfiance pour ça donc là j'ai mon petit yaourt moi j'ai mis du yaourt de soja habituellement je le fais aussi avec du yaourt de chèvre ou de brebis c'est délicieux pour ceux qui qui veulent bien le consommer en tout cas vous pouvez prendre un yaourt que vous avez fait au vitaliseur voilà donc je vais mettre un petit peu de citron pas trop et je vais mettre du curcuma voilà hop pour donner en plus une belle couleur et puis je vous rappelle que le curcuma est anti-inflammatoire donc curcuma gingembre et je vais mettre un petit peu de menthe et de basilic mais que je vais simplement ciseler je ne vais pas les mettre dans ma sauce je vais les ciseler ma sauce je ne vais pas la mettre tout de suite je vais en mettre un tout petit peu que ce sera surtout pour les patates douces je vais couper du basilic voilà et je vais mettre des petites graines alors c'est pareil les petites graines attention ne mettez pas trop 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 de graines la marque de mes épices c'est la marque base vous savez attendez je vais vous montrer les laits voilà ça ce sont mes laits de coco favoris je vous en parle à chaque fois je les adore parce que dedans déjà c'est complètement bio il n'y a pas d'eau il n'y a pas de choses ajoutées qu'on n'aime pas quand on a des laits qui ne sont pas du tout bio et qu'on va acheter en grande surface alors celui-ci il est au curcuma ça c'est génial c'est super bon pas besoin de rajouter des épices pour faire des lattés pour faire des porries pour mettre dans vous faites des curries de légumes avec ça c'est juste de la bombe atomique celui-là c'est le nature et celui-ci c'est avec la citronnelle j'avais fait une recette un jour avec ce lait je ne sais plus ce que j'avais fait c'était un plat asiatique je crois oui c'est ça c'était des petits légumes je m'étais servie de la soupière dans le vitaliseur et j'avais fait une genre de soupe asiatique et je m'étais servie de soleil au gingembre et à la citronnelle je vous rappelle qu'il y a un code promo je ne l'ai plus en tête parce qu'il y a beaucoup de codes promo regardez sur ma story à la une code promo vous avez un code promo je crois que c'est 15% il me semble sauf erreur donc c'est un super code promo testez ces laits végétaux et vraiment vous allez voir la différence avec plein d'autres laits végétaux et il y a également donc tout maintenant ils ont moi je suis en train de tester donc leurs épices mais ils font aussi le fruit du jacquier ils font des barres de céréales qui sont juste trop trop bonnes il y a vraiment plein plein de produits que je vous invite à découvrir sur leur site mais vous les trouvez aussi en magasin bio et j'espère bientôt sur quasi demi donc je reviens à ma petite recette avec ça donc je vais ajouter pour accompagner mon plat mon pain donc il est sans gluten il est au sarrasin il n'est que la vapeur douce donc c'est une cuisson anti-inflammatoire donc voilà avec un plat comme ça j'ai tout ce qu'il faut je vais mettre un petit peu de menthe voilà si vous avez trop de quantité ou pas assez vous rajoutez en fonction de votre appétit ça fait des belles couleurs vous savez que moi j'insiste beaucoup c'est hyper important j'ai besoin de manger coloré et là vous avez des ingrédients en tout cas ici qui sont sans faux de menthe voilà donc moi j'ai cherché longtemps parce que je vous dis d'un site à l'autre on trouve parfois même des ingrédients sur un site et pas dans l'autre je suis même allée voir sur des sites américains parce qu'ils sont beaucoup plus en avance que nous sur le sujet donc voilà ça permet d'avoir des sources un petit peu différentes mais faites attention vraiment attention faites-vous accompagner sur ce genre de régime ne partez pas ne partez pas dans tous les sens c'est voilà on est tous différents comme l'a bien 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 redit Charlotte voilà allez je vous montre c'est tout simple c'est que de l'assemblage hop voilà donc ma salade ici j'ai mon tofu mes amandes mes graines d'alfafa mes patates douces rôties mes courgettes et mon quinoa voilà normalement j'ai tout mis je vais rajouter des petites graines de courge ah oui et mes graines de lin qui sont moulues j'en ai toujours d'avance elles me servent dans toutes mes assiettes j'en mets partout 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 il faut le savoir voilà donc je vais mettre une bonne cuillère à café de graines de lin moulues quelques graines de courge et puis après je verserai ma sauce au curcuma et au citron et au lait de soja voilà ça c'est des choses c'est le principe du bouddha bol comme j'avais expliqué l'autre fois c'est super facile il n'y a pas c'est des choses vous pouvez déjà même préparer certaines choses à l'avance vous pouvez mettre des crudités rajouter ce que vous voulez en fonction de vos régimes ou pas voilà donc ça plus une tranche ou deux de pain tosté au bon levain maison et ben voilà depuis qu'elle passait à table voilà voilà mes papilles alors vous dire quoi d'autre tout à l'heure j'ai vu on a passé vite fait je vous ai montré Morphée donc je l'ai gardé à disposition Morphée c'est une boîte de méditation qui n'est pas connectée c'est génial vous l'emmenez n'importe où c'est un super bel objet en plus vous avez dedans 200 programmes de méditation je vais vous montrer comment ça marche je vais vous l'amener puisqu'on est en live je vais profiter ceux qui veulent rester donc admettons je choisis le programme respiration vous avez des programmes qui sont de 8 à 20 minutes donc vous avez 2 2 programmes différents ici vous avez vous choisissez un programme sur le corps ou la respiration le mouvement le voyage le rythme je ne sais pas mes minutes la sieste la nature et après vous avez encore 8 programmes au choix donc ça vous fait 8 x 8 enfin il y a quasiment 200 méditations parce qu'à chaque fois que vous avez en plus ou 8 minutes ou 20 minutes ce sont donc des programmes différents donc vous choisissez votre programme admettons je vais en choisir un je vais vous faire écouter bienvenue dans la séance de balayage corporel muscler son attention de 8 minutes donc il y a toutes les consignes ajustez votre position si besoin pour plus de vous avez 2 voix différentes vous avez la voix de la dame aussi si la dame si le monsieur vous plaît pas vous avez la voix de la femme bienvenue dans la séance de balayage corporel muscler son attention voilà donc ça c'est morphé c'est génial pourquoi ? parce que vous n'avez pas besoin de votre téléphone portable on passe notre vie je suis la première à lire, à le faire moi je passe ma vie avec mon téléphone portable entre ma tablette et mon téléphone vous imaginez bien ça c'est un appareil qui n'est pas connecté donc quand on fait les méditations avec le téléphone on continue à avoir les ondes on continue on va sur Youtube enfin on passe notre vie finalement sur les réseaux ça c'est un appareil qui n'est pas connecté ça fonctionne avec des ping ça peut se recharger aussi si vous voulez et moi le soir quand je me couche alors pas tous les soirs je suis honnête mais quand je me couche les programmes de 20 minutes je vais être honnête avec vous je ne les fais pas c'est trop long pour moi je fais le programme de 8 et je m'endors avant 8 et franchement on dort comme un bébé avec ça c'est génial et même des fois dans la journée vous voulez vous poser vous mettez le bruit des petits oiseaux qui chant vous pouvez mettre le bruit de la fontaine vous pouvez avoir il y a des programmes sur la respiration sur le mouvement du corps ça c'est génial alors je vous avoue c'est pas donné je reconnais c'est un appareil qui coûte plus de 80 euros là aussi dans ma story vous avez un code promo je crois de 10% c'était déjà avant Noël normalement je leur ai demandé de le réactualiser moi je n'ai rien à gagner là-dessus tous les codes promo que je vous donne je ne touche pas d'argent je vous le dis quand même parce que ne croyez pas que je suis une commerçante ce n'est pas le cas du tout je vous fais juste bénéficier de bons plans donc voilà ça c'est vraiment quelque chose que je peux vous conseiller vous le trouvez chez Nature et Découverte et vous le trouvez sinon vous tapez mymorphée.com morphée comme les bras de Morphée et vous le commandez directement sur leur site voilà franchement c'est un très beau cadeau c'est un bel investissement c'est vraiment quelque chose que je vous conseille et vous savez j'ai testé beaucoup de choses je m'étais inscrite sur Petit Bambou j'avais pris l'abonnement mensuel et je me rends compte qu'à chaque fois que je commande je m'inscris sur quelque chose je n'arrive pas à suivre dans le temps ça c'est la première chose c'est la première fois pardon que j'arrive je l'ai depuis le mois d'octobre je crois ou novembre c'est la première fois que je continue à me servir de quelque chose vraiment concernant la méditation parce que moi je me dis yoga j'ai testé plein de fois ça ne marche pas je n'arrive pas je n'arrive pas à rentrer dans la méditation avec les gens qui parlent ou tout ça ne marche pas non plus ça ça marche donc je ne peux pas dire que je rentre en méditation mais en tout cas je me laisse aller ça ne dure pas longtemps parce qu'il y avait beaucoup de séances de méditation qui duraient longtemps ça me stresse je me dis mon dieu ça a duré 25 minutes j'étais là en stress à me dire je n'arrive pas à mes pensées ça divague dans tous les sangs je n'arrivais pas à me concentrer ça 8 minutes c'est parfait je m'endors je suis super bien voilà donc ça c'était quelque chose que je voulais vous dire par rapport au pain d'hier donc ça c'est le pain qu'on a fait ensemble hier vous pourrez le faire dans dans 4 jours puisque vous avez fait votre levain hier donc votre levain normalement vous l'avez nourri aujourd'hui vous inquiétez pas il ne va pas vous l'avez fait hier aujourd'hui il ne va pas bouger le temps est très mauvais rappelez-vous que Shira a expliqué que la fermentation ça influe beaucoup avec bien évidemment tout ce qui est pression atmosphérique moi il est complètement rap la plane aujourd'hui c'est pas grave vous l'aérez avec une cuillère en bois vous l'aérez vraiment correctement quand je dis vous l'aérez c'est à dire vous prenez votre cuillère en bois attendez je vais en prendre rappelez-vous c'est du bois c'est mieux et vous le retournez comme ça voilà vous l'aérez ça va lui faire du bien ça va relancer un petit peu la fermentation et vous allez voir demain le soleil va revenir essayez de le mettre dans une pièce où il fait quand même assez bon mettez-le dans la salle de bain si vous avez un radiateur je sais pas moi voilà mettez-le sur votre plan de travail même s'il ne fait pas très beau il fait toujours meilleur dans la cuisine parce qu'il y a souvent des appareils ménagers tout ça donc aérez-le aujourd'hui demain vous le nourrissez c'est-à-dire que demain vous lui redonnez la même quantité qu'hier hier je vous rappelle vous avez donné deux cuillères à soupe de farine de sarrasin deux cuillères à soupe de farine de riz complet et vous avez mis quatre cuillères à soupe d'eau demain vous remettez la même chose d'accord après demain vous donnez le double donc quatre cuillères à soupe de chaque en farine et huit cuillères à soupe d'eau d'accord normalement le cinquième jour votre levain il est prêt si vous voyez qu'il n'est pas au top vous attendez selon le temps vous attendez parce que si vous n'attendez pas vous allez être déçus c'est dommage donc soyez patient la fermentation c'est un travail de patience donc voilà soyez patient soyez pas un jour prêt soyez pas là contre les gens vous dire bon allez jeudi je fais mon pain si vous voyez votre levain il n'est pas top il vaut mieux attendre un jour de plus des fois il ne faut pas grand chose ça repart vite donc voilà mais couvrez-le alors avec un petit alors moi j'avais mis jusqu'à présent vous savez j'avais mis mes petits cirés et c'est vrai qu'hier Shira allait expliquer qu'il fallait quand même le laisser respirer et avec ça ça ne respirait pas donc ça c'est bien pour d'autres fonctions pour les yaoucs tout ça donc moi je me sers de ça vous savez c'est ces petits sacs qu'on achète au magasin bio qui sont super et ça permet de laisser respirer quand même votre levain donc voilà ça c'est votre levain et donc vous pourrez faire après plein plein de choses moi j'ai fait le pain hier avec vous j'ai fait mes crackers hier soir on a mangé la plaque du four en 10 minutes j'avais fait une recette avec des tomates séchées avec du paprika des graines de lin des graines de chia du levain enfin c'était juste exceptionnel on les fera je pense lundi prochain au live avec Shira d'accord non pas de bicarbonate avec le levain normalement c'est pas un tout petit peu on peut mettre une demi cuillère à café mais normalement c'est pas nécessaire ça doit faire suivez les recettes alors cette recette là je ne vous la donnerai pas c'est la recette de Shira voilà comme je vous ai expliqué hier je ne vais pas donner les recettes de Shira c'est son travail c'est le fruit de son travail et c'est son métier elle gagne sa vie grâce à ses ateliers donc elle va faire le 13 mai un atelier sur les pains sans gluten et notamment avec cette recette à laquelle vous aurez accès et à beaucoup d'autres donc je vous invite à vous inscrire à ces cours qui sont vraiment pas chers 22 euros une heure de cours de cette qualité franchement c'est rien du tout c'est quoi c'est deux paquets de cigarettes pour ceux qui fument enfin je veux dire c'est vraiment pas grand chose je pense que cet après-midi il ne doit pas rester beaucoup de place sur le live regardez c'est pas le live pardon les cours avec Shira cet après-midi sur les yaourts végétaux pour ceux qui se sont inscrits ne vous inquiétez pas vous recevrez un mail de Zoom et de Shira d'ici cet après-midi avec une connexion avec un lien pour se connecter à Zoom il faudra être patient c'est la première fois qu'on va se connecter sur Zoom toutes les deux mais voilà ça va bien se passer demain et après-demain il y a deux sessions sur les faumages et la semaine prochaine je ne sais plus mais voilà il y a plusieurs sessions ça va être en tout cas super pour vous inscrire vous allez sur shirabioparis.com et vous retrouverez tous les ateliers qu'elle met en ligne ça va être hyper interactif ça va être vraiment super donc je vous invite vraiment à aller sur son site si ça vous intéresse en tout cas moi je serais ravie de vous y retrouver alors je ne sais pas si moi je ferai les recettes cet après-midi alors cet après-midi on fait les yaourts oui je pense que je ferai les recettes il ne faut pas grand-chose pour ceux qui se sont inscrits normalement elle a dû vous envoyer les ingrédients et puis sinon vous revenez vers elle et puis voilà écoutez encore des belles choses à venir sinon demain qu'est-ce qu'on fait demain est-ce que quelqu'un peut me rappeler ah demain on fait un bon gâteau vitaliseur avec Stéphanie ma copine l'histoire d'un gâteau on va faire le gâteau à l'orange et aux pépites de chocolat sans gluten évidemment c'est une recette qu'on a mises au point toutes les deux qu'elle a testé qui est exceptionnelle donc je vais vous remettre les ingrédients mais vous les avez sur ma story permanente recette live et direct pour le gâteau de demain et jeudi nous ferons le velouté de Sarrazin avec Nicolas de Bretagne vendredi nous ne ferons rien puisque je me suis octroyée vendredi et dimanche et samedi nous ferons les oeufs à la turque et les galettes de poichy avec Justin voilà donc encore un beau programme et on retrouvera donc Chira en live lundi prochain je pense qu'on fera ou les crackers ou les blinis moi j'ai fait les blinis hier soir j'en ai fait une grosse quantité ils sont tous partis au congélateur voilà les blinis les gaufres les crackers ce sont des recettes que vous pouvez faire dès que vous avez trop de levain moi j'avais beaucoup de levain vous avez vu hier mon pot était plein hier j'ai fait vite quand on a raccroché en même pas une demi-heure j'avais fait une bonne vingtaine de blinis et j'avais fait une plaque de four de crackers ça permet de voilà de pas le gaspiller si vous avez trop de levain sinon vous refaites un pain vous faites un gâteau et pour le calmer et le ralentir un petit peu s'il est très en forme vous le mettez au frigo ça va le ralentir un petit peu ok voilà bah écoutez j'espère que ça vous aura plu en tout cas ce live était super avec Charlotte moi j'ai encore passé un bon moment on apprend plein de choses à chaque fois je vous encourage vraiment si vous pouvez en tout cas apprendre au moins le programme printemps c'est super c'est super intéressant ça vous donne accès à de belles informations expliquées simplement et puis elle va sortir ses livres dans pas longtemps de toute façon donc voilà vous avez de quoi faire concernant mon livre je vous invite à retourner sur Amazon qui a remis la date définitive j'ai eu mon attaché de presse hier ça y est c'est du sûr c'est le 25 juin donc je n'en peux plus il est coincé dans les bureaux de Paris je ne l'ai toujours pas entre les mains je l'attends j'en rêve donc il est en vente sur Amazon et sur la FNAC toujours et il sera en boutique chez tous les libraires chez Cultura voilà dans plein 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 de magasins et dans la FNAC aussi à partir du 25 juin et chez tous les grands commerces les grandes surfaces voilà donc je suis partie pour une belle campagne de presse j'espère de la télé des magazines voilà je pense qu'il y aura de belles choses voilà je suis trop contente en tout cas de ce confinement avec vous merci à tous essayez de tenir bon la sortie au 11 mai moi me fait beaucoup de soucis je pense que mes enfants ne retourneront pas à l'école c'est très clair voilà en tout cas soyez prudents c'est pas parce qu'on ressort le 11 mai que ça va être la fête au village mon avis il va falloir rester très 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 prudent si on ne veut pas recommencer à passer l'été ici voilà donc prenez soin de vous prenez soin de vos familles merci à tous merci de tous vos messages de toutes vos attentions de voilà de tout je vous embrasse très fort je vous retrouve donc demain après-midi je ne me rappelle plus de l'horaire regardez si c'est 15 ou 16 je ne sais plus voilà regardez tout ça et montrez-moi vos levains n'oubliez pas de l'aérer aujourd'hui avec le temps qui est bas d'accord je vous embrasse fort je vous aime fort je vous dis à demain et des bisous des bisous prenez soin de vous mes papilles et des bisous